L'histoire c'est un petit garçon qui a à peu près dix ans qui vit tranquille dans son petit village de Chamanon un peu paumé dans la campagne. Bah c'est paumé. Oui oui c'est oui oui. Il est dans une ferme isolée. Voilà voilà. Il est dans une ferme isolée et un jour donc il vit très paisiblement avec sa mère. En fait un jour son père revient et son père va lui annoncer qu'en fait, de façon méchante, que ce ne sont pas ses parents. Et en fait son père va le vendre à un s'altabank, donc le s'altabank Vitalis, qui lui va lui faire découvrir beaucoup de choses de la vie. Tu l'as gardée ? Il n'y a pas plus ta mère que je suis ton père. Tu le sais très bien, je te conduis à l'orphelinat. Rémi ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Il a pu faire cet enfant pour qu'il s'assure les foudres de tout un village. Sauf votre respect monsieur, c'est pas votre affaire. Je vous propose de louer cet enfant. On a tous rêvé un jour d'être interviewé par une caméra, alors et tout. Moi je trouve ça sympa, ouais. Mais c'est pas toujours les belles questions ? Si. Mais après, plus on te les pose, plus t'essayes de trouver des variantes. Et plus t'essayes de trouver la même réponse, mais par des chemins plus constructifs. Et du coup, c'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent, à part celles que je viens de te poser ? Bah, quelles ont été les scènes les plus difficiles ? Quelles ont été tes meilleures scènes ? Est-ce que c'est toi qui chante ? Euh... Daniel ? Comment ça s'est passé avec Daniel ? Donc on les a faites, c'est ça. Euh... Comment tu faisais pour l'école ? Ouais. Et ça, j'avais à peu près vu le temps, là. Par contre, moi, je la sais pour Antoine. Et donc, tu connais ses réponses aussi ? Ouais, bah oui. Ah d'accord. Et c'est quoi les questions qu'on vous posez ? Euh... Lui, c'est... D'où vous vient cette idée de Rémi ? Et à 99% des trucs, il fait, alors c'est ma femme qui avait lu le bouquin. Je dis la vérité. Oui, mais c'est... Au tout début, bah, tu l'écoutes pour la première fois, donc c'est marrant. Mais il y a certaines fois, il s'est fait des gros pourrires. Emmenez-les. Rémi ! Maman ! Même si le chemin qui mène à votre monde paraît difficile, cette grandeur que je décède chez lui me permet de croire qu'il pourra un jour y pénéter par la grande porte. Daniel, c'est quelqu'un de très attachant, vraiment. Et on... On peut pas... On est... Au premier abord, on peut pas forcément le voir. Et quand on apprend à le connaître, c'est vraiment quelqu'un de super adorable. Et il m'a... Je l'ai... Je l'ai... Je pense que j'ai vraiment eu la chance de tomber sur lui comme premier acteur. Mais tu le connaissais ou quoi ? Euh... Bah oui, des sous-doués. Bon, d'accord. Et c'est quoi les équipes dans lesquelles il faut pas tomber pour faire un bon film de Noël, un bon film familial ? Je sais pas. Il y a pas forcément de règles. C'est... Moi, la chose, c'est que, toujours dans cette sensation, retrouver une espèce de sensation de magie malgré, justement, des scènes qui peuvent être parfois, dans ce qui s'y passe, un peu difficile. Ne pas tomber dans du naturalisme que moi, je ne voulais pas. Euh... Et puis, s'écouter, tout simplement. Justement, rester... Essayer de rester un peu le spectateur qu'on était quand on était enfant. Et qu'on voyait un film qui nous nourrisse, qui... Qui génère des souvenirs de moments, en fait. C'est très... C'est très intuitif, finalement, quoi. Donc, en terme d'écueil pur... Non, je... J'ai pas... J'ai pas d'idée. On dit toujours que c'est difficile de tourner avec des... Des enfants et des... Des animaux. Et toi, est-ce que c'est difficile de tourner avec des adultes ? Euh... Bah... Du coup, t'es rentrée dans un monde adulte pendant 13 semaines. Ouais, pour de vrai. On tourner que par des adultes ? Et là, c'est une question qu'on n'avait pas encore posée. Euh... En fait, tourner avec des adultes, avec des grands acteurs, plutôt, c'est compliqué. Enfin, non, en fait, c'est pas compliqué, c'est spécial. Parce que, eux, c'est pas du tout leur premier film. Ils ont déjà fait énormément de films. Ils savent les sortes de routines qu'ils ont à faire, en fait. Alors que... Bah nous, on les cherche, ces routines. Et c'est pour ça que, quand tu joues avec un grand acteur, tu les trouves par cet acteur. Par ce grand acteur. Bah, la difficulté du film, elle est que... Déjà, un film de cette ampleur-là, sans enfants, c'est-à-dire en termes de machinerie, en termes... C'est compliqué, parce qu'il faut penser à beaucoup de choses, parce qu'effectivement, c'est très technique, finalement. Ensuite, donc, ça rejoint ce que dit Malhomme. En plus, avec un enfant, effectivement, il s'agit de conserver sa fraîcheur, malgré la lourdeur, en fait, d'un tel tournage. Moi, la scène la plus compliquée, elle a été, effectivement, la deuxième semaine du tournage, où Malhomme n'avait pas encore ses marques et ses repères. Et où, en fait, c'est la scène du chant face aux paysans. Et Malhomme, à ce moment-là, ne comprenait pas, mais c'est tout à fait normal, que ce qu'il allait interpréter, son chant, en fait, on allait de toute façon le réenregistrer. Et parce qu'avec la multiplication des prises, avec la multiplication des plans, des choses comme ça. Et Malhomme tenait absolument à me montrer et à nous montrer qu'il savait chanter. Et en fait, il s'est crispé dessus. Et donc, finalement, l'interprétation a été plus compliquée, plus fastidieuse. Et ça a été une scène plus douloureuse à faire, et pour lui, et pour moi. Parce qu'il a fallu qu'il comprenne, pendant la scène, que le chant, on le réenregistrerait après, de toute façon. Donc, c'était un peu crispant, parce que c'est une scène clé dans le film. C'est une scène clé dans le film. – Sous-titrage FR 2021